Bonjour, je remercie évidemment les organisateurs de m'avoir invitée à participer à cette journée d'études sur le thème de la patrimonialisation du livre pour la jeunesse. Je me suis bien entraînée à répéter, patrimonialisation, c'est difficile de ne pas bafouiller. Mon institution est l'héritière d'une association créée dans les années 60, que vous connaissez peut-être, la Joie par les livres, qui, comme sa grande sœur, la bibliothèque de l'heure joyeuse, s'est décédée dans son origine intéressée à l'histoire du livre pour la jeunesse. Et puis son rattachement à la Bibliothèque nationale de France en 2008 comme centre national de la littérature pour la jeunesse n'a fait bien entendu que confirmer cet intérêt. C'est dans notre ADN, comme on dit aujourd'hui. Alors puisque nous organisons au mois de novembre un colloque consacré à Tommy Ungerer, je me place sous son patronage pour débuter cette journée de réflexion. Et je lui emprunte ces trois brigands qui, comme vous le savez, accumulent des richesses finalement sans vraiment avoir réfléchi à l'origine à ce qu'ils allaient en faire. Alors en effet, quand on cherche des synonymes du mot patrimoine, on trouve biens, possessions, capital, richesses, fortune. Alors je vous propose d'emprunter le chemin de la comptine qui a été choisi comme titre de cette journée. Patrimoine, y es-tu ? Patrimoine, que fais-tu ? Alors dans un premier temps, nous allons réfléchir ensemble à cette question de la patrimonialisation qui implique un processus, quelque chose qui n'était pas du patrimoine ou en tout cas qui n'était pas perçu comme tel et qu'il est devenu. Et puis je vous présenterai de façon assez générale les enjeux de la conservation partagée finalement. La mise en place de plans régionaux de conservation partagée dans les années 2000, leurs principes de fonctionnement et leur philosophie aussi. et un petit peu peut-être rapidement, je ne suis pas sûre d'en avoir le temps, une sorte d'état des lieux de là où on en est aujourd'hui. Alors, patrimoine, y es-tu ? J'ai regardé cette image qui a été choisie pour incarner ce colloque. Alors évidemment, le loup, le chaperon rouge, ce sont des personnages que tout le monde reconnaît au premier regard. Ça symbolise ces personnages qui finalement ont traversé les siècles et qui continuent à nous parler aujourd'hui. Et je me suis quand même posé une petite question malicieuse en me disant finalement, est-ce que le loup du comte ne cachait pas une autre question ? Alors du coup, qui aurait peur du grand méchant patrimoine ? Parce que parfois, quand on parle de patrimoine, de conservation, les collègues de lecture publique peuvent se sentir peut-être, avoir une petite forme d'inquiétude finalement, le rare, le précieux. Ça peut être intimidant ou au mieux se sentir un petit peu indifférent finalement en considérant que ce sont des affaires qui ne les concernent pas directement. C'est le problème de la BNF. Donc on va commencer à explorer un petit peu rapidement ces notions. Je vous rappelle ici très rapidement quelques grandes missions de la Bibliothèque nationale de France. Je ne vais pas vous raconter son histoire, mais simplement pour vous redonner ces mots, collecter, cataloguer, conserver le patrimoine national. Donc le mot conserver, il est bien là. Et en même temps, si j'ose dire, assurer l'accès du plus grand nombre aux collections. J'aime bien rappeler que ces deux choses-là vont systématiquement ensemble. Ou de la même façon, je vous montre une définition qu'on trouve dans la charte de la conservation dans les bibliothèques, élaborée en 2011 et publiée par le ministère de la Culture et la Fédération interrégionale du Livre et de la Lecture, la FIL, dont je reparlerai, qui nous dit dans cet article « La conservation est l'activité par laquelle le responsable d'un document ou d'un fonds s'assure qu'il le met à la disposition du public, donc c'est moi qui ai bien souligné en rouge, public présent et à venir, dans le meilleur état possible d'intégrité ». Donc en préalable, je voulais redire ça, finalement, qu'on ne conserve pas juste pour le plaisir de conserver ou pour le plaisir des bibliothécaires, mais pour communiquer. Il me semble que c'est important de le rappeler. Et si cette nécessité, finalement, de conserver la littérature pour la jeunesse apparaît de façon relativement récente, c'est parce que le Livre pour la jeunesse n'acquiert ce statut d'objet patrimonial, finalement, qu'assez récemment. Alors je vais beaucoup m'appuyer sur un certain nombre de communications qui ont été faites par Noël Ballet, qui a occupé plusieurs postes, mais qui s'est occupé notamment de patrimoine à la ville de Paris et au ministère de la Culture. Et là, je vais citer ces mots dans un colloque consacré à la conservation partagée qui s'était tenu à la BNF en 2004. Et donc, finalement, elle pointait cette sorte de paradoxe à associer Livre pour enfants et notion même de conservation. Je la cite. « Objet éphémère s'il en est sur le marché de l'édition, fragile, mince et peu coûteux, conçu d'abord pour être malmené par de petites mains impatientes. Il y a quelques contradictions entre la nature même du Livre pour enfants et la forme de sacralisation inhérente au statut de document patrimonial. » Et elle disait de façon un petit peu malicieuse « conserver les livres pour enfants est-ce bien sérieux ? » Alors, c'est devenu, peu à peu, une activité sérieuse, notamment parce que, justement, cette notion même de patrimoine a évolué. Alors, si on revient aux origines, c'est un mot qui vient du droit privé, le latin pater, c'est ce qu'on a reçu de son père, de ses ancêtres. Voilà, petit à petit, ça désigne la fortune mobilière ou immobilière d'une personne privée. Et puis, petit à petit, notamment après la Révolution, il y a une sorte d'élargissement vers l'idée d'une appropriation collective, finalement, au bénéfice d'une communauté humaine. Donc, cet élargissement du privé au collectif, elle est assez importante. Et puis, dans la deuxième moitié du XXe siècle, on assiste encore à un autre élargissement, puisque, au début, on était plutôt sur le très prestigieux, le rare, le précieux. Et puis, on bascule, ou en tout cas, on s'élargit vers le spécifique, le symbolique. Donc, dans cette communication, Noël Ballet parlait de tendance générale, mais on va voir qu'elle s'applique très bien aux livres pour enfants. Je la cite, encore une fois. Donc, cet élargissement, d'une part, vers des objets moins légitimes, qui n'étaient au départ, je la cite, « Le patrimoine, ce n'est plus seulement la cathédrale et le château. Mais aussi le lavoir et la mine. Plus seulement Mozart et Chateaubriand, mais le chanteur des années 30, ou le feuilleton télévisé. Plus seulement le livre rare, ancien ou précieux, mais la littérature de colportage, la presse quotidienne régionale, l'image d'épinal, ou le menu de banquet, et je pourrais ajouter, ou la littérature pour la jeunesse. Du côté du livre pour enfants, on observe ce même mouvement d'élargissement, finalement. On s'intéresse plus seulement à la cathédrale, ce que disait Noël Ballet. Alors, je vous montre quelques exemples ici. Ce seraient ces grands albums illustrés par Gustave Doré, par Job. Ce seraient les beaux cartonnages. Vous en voyez ici pour Jules Verne, mais il y en a beaucoup d'autres pour cette période-là. Donc ça, ce seraient les cathédrales, entre guillemets, de la littérature pour la jeunesse. Mais on va aussi s'intéresser à la mine. Donc ce seraient des ouvrages un peu sur du papier de mauvaise qualité, ou sur tissu, des livres de prix, cette fameuse imagerie d'épinal. Donc cet élargissement touche d'autres, et nous emmène vers d'autres supports aussi. On passe également à une notion de collection. La notion d'objet unique, exceptionnel, monumental, s'efface devant celle de collection. Je cite toujours Noël Ballet. « Des objets peu prestigieux et de faible valeur prennent un sens les uns par rapport aux autres, et reçoivent leur statut patrimonial du fait de leur rassemblement en atout hiérarchisé. » Et là, je vous montre quelques exemples. Par exemple, des abécédaires. Donc les abécédaires, pendant longtemps... Alors aujourd'hui, on n'a souvent plus que les lettres qui sont illustrées, mais pendant une grande période, ce sont presque des petits manuels d'apprentissage de la lecture, finalement, avec d'une part les lettres de l'alphabet, et puis après, des petites syllabes, des petits mots, et puis des courts textes qui vont servir vraiment de support à l'apprentissage de la lecture. Finalement, les regarder un par un, effectivement, ça n'offre pas forcément beaucoup d'intérêt. On sait qu'on va commencer à A et qu'on va finir à Z. Littérairement, ça ne va pas forcément être des textes très intéressants. Mais par contre, je vous en montre quelques exemples ici, si on les regarde de façon plus globale, en masse, on va apprendre beaucoup de choses sur les valeurs d'une époque, par exemple, et valeurs positives ou négatives, dans les exemples que vous voyez là, mais des choses qu'on transmet aux enfants, puisque le livre pour enfants, ce n'est jamais que les valeurs qu'à un instant T, une époque transmet à sa jeunesse. Des valeurs, des représentations. Des stéréotypes, bien sûr, aussi. Enfin, Noël Ballet considère que la préservation de ces ensembles de documents constitue la construction d'une mémoire, sur une époque donnée, qu'on transmet aux générations suivantes. Le patrimoine, c'est ce qu'on choisit de transmettre, non seulement à cause de son caractère précieux ou exceptionnel, mais parce qu'on lui reconnaît valeur de témoignage. Et elle précisait un petit peu ses considérations dans une communication lors d'une autre journée d'études plus proche de nous, en 2016, à la journée d'études qu'on avait organisée avec l'ANSIB, où elle faisait référence à un certain nombre de textes officiels. Alors, je vous en donne ici quelques extraits de l'UNESCO, du Conseil de l'Europe, qui avaient précisé, au fur et à mesure des années, cette notion, et notamment cette notion de patrimoine culturel, voire de patrimoine culturel immatériel. Donc, je ne vais pas forcément les lire tel quel, mais vous voyez qu'on insiste sur des pratiques et des représentations. Finalement, le livre pour la jeunesse, ce sont beaucoup de représentations qui, non seulement, sont transmises de génération en génération, donc quelque chose qui vient du passé, mais aussi, nous dit le texte de l'UNESCO, je crois, qui sont recréés en permanence. Ça aussi, j'aime bien le fait de lier ces deux choses-là, pas seulement qu'on nous a transmises, mais qu'on va recréer, et évidemment qu'on va transmettre à son tour. Le patrimoine culturel constitue un ensemble de ressources héritées du passé, que des personnes considèrent comme un reflet et une expression de leurs valeurs, savoirs et traditions. Donc là aussi, une idée, d'une certaine façon, d'une communauté patrimoniale qui reconnaît des documents, pas quelque chose qu'on nous impose en disant « c'est ça qu'il faut conserver », mais l'idée d'un ensemble que la population, d'une certaine façon, reconnaît elle-même. Alors la reconnaissance du livre et de la littérature pour la jeunesse comme objet patrimonial, c'est aussi le résultat d'une légitimité qui est venue aussi au fil des années, parfois par l'effet des collectionneurs qui vont comme ça, à titre personnel, par intérêt, collecter des documents et qui parfois vont en faire don à des bibliothèques publiques. Aussi un nombre de plus en plus important de chercheurs, puisqu'on observe dans le domaine universitaire des mémoires, des thèses qui sont soutenues, des formations universitaires qui sont multipliées, comme des DU par exemple, des masters, des associations de chercheurs aussi. Depuis de nombreuses années déjà, il en existe une qui s'appelle « La Frelos, Association française de recherche sur les livres et objets culturels de l'enfance ». La question de la recherche sera encore abordée de façon beaucoup plus précise cet après-midi. À titre d'exemple, cette année, j'avais été invitée à faire partie d'un jury pour un mémoire de l'ANSIB qui s'appelait « Mise en valeur et médiation des fonds patrimoniaux auprès du jeune public ». Une grande exposition qui a eu lieu à la Bibliothèque nationale de France en 2009, qui s'appelait « Babar, Harry Potter et compagnie ». Vous voyez quelques exemples d'affiches qui sont présentées là, qui accompagnaient l'intégration du CNLJ, avaient fait date dans cette légitimité nouvelle, d'une certaine façon. Il y a eu d'autres expositions consacrées à des personnages extrêmement célèbres, comme Babar ou Astérix, qui faisaient suite à des dons prestigieux. Cette série de manifestations manifestait publiquement que le livre pour la jeunesse était devenu un objet digne non seulement d'être conservé, mais en plus d'être exposé. Ce n'étaient pas les premières expositions, je ne veux pas nier tout ce qui s'est passé avant, mais en tout cas, symboliquement peut-être, le lieu BNF a joué certainement dans cette légitimité. en 2014, une exposition qui s'appelait « L'éloge de la rareté » qui rassemblait 100 chefs-d'œuvre issus des dernières acquisitions de la réserve des livres rares, donc réserve des livres rares de la BNF, c'est le Saint des Saints. Sur cette centaine de titres, il y en avait une dizaine qui étaient des livres pour enfants. Là aussi, symboliquement, ce n'était pas complètement neutre, et la réserve des livres rares a depuis de nombreuses années une politique d'acquisition importante dans ce domaine. Et puis, cette tradition se poursuit à la BNF puisque les expositions en galerie des donateurs sont venues compléter cette série, si je puis dire, là aussi, souvent à la suite de dons, de dessins originaux, de carnets, de documents préparatoires. Donc, c'était par exemple Georges Lemoyne en 2016, Méangeli en 2021, et il y en aura sans doute d'autres. Cette visibilité et cette légitimité nouvelle ne doit quand même pas nous faire oublier qu'on a affaire à un patrimoine qui est relativement fragile. Paradoxalement, finalement, cette fragilité, elle est aussi due au succès de cette littérature pour la jeunesse. Depuis une sorte de boom des années 60-70, il y a une vitalité, une diversité de la création extrêmement importante. C'est devenu un secteur éditorial très très important en termes de poids économique et qui, encore aujourd'hui, je pense, est un des moteurs de l'édition de façon générale. Voilà, une production exponentielle. Nous, on reçoit le dépôt légal, donc c'est entre 10 000 et 15 000 titres par an, c'est même plutôt 15 000, avec une rotation des titres de plus en plus rapide en librairie, des tirages moyens qui baissent, une durée de vie en librairie qui, malheureusement, s'accélère. Donc, il y a cet effet un petit peu de turnover. Et puis, parfois, très vite, les ouvrages disparaissent des stocks, des éditeurs, des libraires. Et c'est un taux de rotation qui est encore plus élevé, pour le coup, qu'en littérature générale. Et parfois, voilà, la bibliothèque peut être le lieu où on peut encore trouver des livres même relativement récents, mais qui ne sont plus, malheureusement, disponibles. Pour les assises de la littérature pour la jeunesse qu'on organise avec le syndicat national de l'édition, pour l'édition de 2019, on avait voulu consacrer une table ronde à cette question. Alors, on n'avait pas osé parler de surproduction, on avait parlé de vitalité éditoriale, mais quand même, c'était quand même un petit peu l'idée. En sous-titre, on avait quand même écrit le mot surproduction. Bon, évidemment, il y a eu le Covid qui a fait un petit tassement, mais je pense qu'on est sans doute reparti sur une production de toute façon qui reste extrêmement importante, ce qui est à la fois positif et qui a des inconvénients. Et évidemment, face à cette inflation de la production, on ne s'en rend pas forcément compte, mais depuis les années 2000, la production jeunesse a doublé en volume, donc ce n'est pas négligeable. Voilà, les bibliothèques territoriales, évidemment, elles sont concernées à la nécessité du désherbage, parce qu'il faut... Les mètres carrés, eux, ne se multiplient pas, manque de place, et puis évidemment, le souci de la fraîcheur des collections. Il y a parfois aussi, pour certains éditeurs qui ont des structures un petit peu fragiles, l'édition française est très riche, très diversifiée, et donc il y a un certain nombre de petits éditeurs qui parfois ont des tirages assez faibles, et une diffusion qui peut être parfois aléatoire, et voilà, elles se créent, elles disparaissent, donc il y a aussi cette disparition régulière de maisons d'édition, donc ça fait partie de cette fragilité, et puis là aussi, paradoxalement, son fort taux d'utilisation en bibliothèque, puisque finalement, au moins de 14 ans, ça représente 20% de la population, mais c'est 40% des prêts en bibliothèque, voilà, il y a forcément là aussi, mécaniquement, un taux d'usure, et puis là aussi, comme petit clin d'œil, je vous ai mis cette image, des exemplaires déchirés, grébouillés, mâchouillés, il y en a en bibliothèque, et c'est plutôt une bonne chose, ce sont des signes d'appropriation, évidemment, ça pose des difficultés en termes de conservation. Si on se pose la question du pourquoi conserver, il me semble aussi qu'on ne peut jamais complètement être éloigné de la question du pour qui, et finalement, si on y réfléchit, c'est l'avantage de ces objets, c'est que quand même, on a un public potentiel assez large, de l'enfant curieux au chercheur le plus pointu, je vous ai dit qu'il y avait quand même de nouvelles formations universitaires qui naissaient, donc des étudiants, des chercheurs évidemment qui sont de plus en plus nombreux, même si ce n'est quand même pas encore des foules, à entamer des recherches dans ce domaine, des professionnels du livre qu'il faut former, puisque les acquisitions, le désherbage, ça se fait aussi avec ce regard un petit peu rétrospectif sur la production, des éditeurs en quête d'ouvrages à rééditer éventuellement, on en parlera aussi évidemment plus largement cet après-midi et ça fait partie de cette légitimité finalement, légitimation du livre pour la jeunesse, des créateurs eux-mêmes qui pourraient être en recherche d'inspiration et puis voilà, toute cette population diffuse d'amateurs, de collectionneurs, de nostalgiques qui viennent et qui disent oui je cherche un livre j'avais quand j'étais petit, vous savez sur la couverture il y avait une petite fille avec une robe rouge, bon on a du mal parfois à les retrouver mais quand même ça fait partie des choses qui sont recherchées, voilà les enfants, les familles, donc finalement un public relativement large et il me semble que voilà, quand on réfléchit à pourquoi conserver, il ne faut quand même jamais perdre de vue le pour qui. Et puis en plus de cette dimension scientifique que je viens d'évoquer, il faut aussi je pense ne pas oublier ce côté, cette valeur affective finalement qui est liée à cette production, on connaît tous en tant qu'adultes le petit pincement au cœur qu'on peut avoir en retrouvant un livre qui a marqué notre enfance et ça c'est des choses évidemment qui peuvent être partagées entre parents, grands-parents et enfants et ce côté transgénérationnel finalement je pense que c'est aussi une des forces de ces fonds de conservation et je vous ai mis là quelques images que j'ai empruntées à Anne Chassagnol qui est maître de conférence à Paris 8 et qui est spécialiste de féerie victorienne qui avait donné il y a quelques années déjà une conférence qui s'appelait la matière à l'œuvre en littérature de jeunesse et elle nous montrait comme ça quelques traces finalement de cette force de cet imaginaire alors ici c'est plutôt le personnage d'Alice au Pays des Merveilles et vous voyez aussi Max et les Maxi Monstres présente y compris dans le tatouage dans le street art ce qui montre finalement aussi cette alors peut-être que c'est propre au monde anglo-saxon qui a sans doute une attention encore plus grande à ce patrimoine de l'enfance mais voilà finalement signe d'un patrimoine vivant le fait de l'inscrire de façon indélébile sur sa peau ça me semble quand même pas complètement anodin et puis j'emprunte là encore des mots de Noël Ballet que j'avais trouvé assez intéressants ce sera plutôt en lien avec cette fragilité finalement de ce patrimoine c'est des livres aussi qui sont pas forcément conservés dans les familles parce qu'on a besoin de faire de la place et parce que et elle disait j'aimais bien elle parlait de ce patrimoine de l'enfant et elle disait un jour on va s'en défaire pour grandir et puis un jour on va éprouver le besoin d'y retourner ça me semble ça me semble intéressant voilà donc ce patrimoine on est je voulais vous redire par ces quelques mots que c'était pas donc quelque chose forcément d'ancien de rare ou de précieux c'était pas forcément que quelque chose du passé qui n'a plus beaucoup de sens aujourd'hui et qu'on regarde juste à travers une vitrine parce que c'est qu'on admire parce que c'est du passé mais finalement faire le lien et là encore ce sera le sujet de beaucoup d'interventions de cet après-midi notamment en termes de médiation faire le lien avec ce passé pour que ce soit pas juste des vieux livres alignés sur une bibliothèque mais quelque chose de plus vivant et à qui l'on donne un sens en tout cas et alors ma question suivante c'est patrimoine que fais-tu ? on va donc continuer à se promener dans les bois pour réfléchir à ce qu'on peut faire justement collectivement de ce patrimoine accumulé donc je vais revenir un peu rapidement sur cette notion de conservation partagée qui finalement naît dans les années 90 notamment d'abord un peu dans le domaine des périodiques parce que ça faisait partie des fonds qui posaient beaucoup de problèmes en termes de conservation là pour le coup pour des questions de place mais un petit peu moins sympathique quand même il faut le dire à conserver et surtout à valoriser du côté de la littérature pour la jeunesse ce principe de conservation partagée en fait il résulte pour le coup d'une prise de conscience assez ancienne puisque finalement dès la création de la bibliothèque de l'or joyeuse mais là aussi on en reparlera ce souci de préserver et de garder accessible ce patrimoine était déjà présent ne serait-ce qu'en mettant de côté d'abord dans une étagère de façon un peu informelle des livres qui étaient plus disponibles et ça plein d'autres bibliothèques l'ont sans doute fait et puis ça s'est formalisé un petit peu plus tard là je vous ai remis cette date mais Hélène en reparlera certainement de 1974 cette création cette création d'un fond historique vraiment visible pour le coup et donc un souci vraiment pour le coup extrêmement ancien à l'or joyeuse un des jalons les plus importants sans doute dans cette histoire c'est 1994 un colloque organisé par l'or joyeuse qui s'intitulait le livre pour la jeunesse un patrimoine pour l'avenir donc là aussi vous voyez finalement de lier patrimoine et avenir donc pas seulement encore une fois pas seulement le passé mais ce qu'on va en faire aussi dans l'avenir donc c'était vraiment une étape sans doute très très importante de prise de conscience finalement d'une part pour constituer un répertoire d'une cinquantaine de lieux de conservation en France et en Belgique et puis vraiment de cristalliser d'une certaine façon cette prise de conscience des professionnels notamment aussi parce qu'on était dans un moment où les médiathèques pour la jeunesse commençaient à avoir enfin les sections jeunesse des médiathèques pour le coup commençaient à avoir pris une ampleur extrêmement importante où là aussi il fallait de la place puisque la production commençait à exploser et qu'on savait pas forcément trop quoi faire de ces livres pas si anciens parfois en mauvais état qui n'avait pas forcément beaucoup de valeurs donc cette idée de conservation et d'élimination partagée puisque finalement on dit conservation partagée mais c'est dans tout le processus que les bibliothécaires appellent joyeusement le désherbage voilà ça fait son chemin notamment en bénéficiant de l'expertise qui commence à être acquise dans le domaine de la conservation partagée des périodiques et puis surtout en s'appuyant aussi sur les structures régionales pour le livre qui existaient ou qui commençaient à s'installer donc il y a eu un certain nombre de journées d'études et de colloques qui ont pris le relais qui ont eu lieu à la BNF mais pour lesquelles les partenaires étaient nombreux notamment toujours leur joyeuse et la file même si ça ne se plaît pas encore tout à fait comme ça donc des colloques en 2000 en 2004 en 2009 qui ont donné lieu à des publications d'actes de colloques vous en voyez les couvertures là même si l'image est un petit peu floue et puis ce travail il n'a jamais cessé d'être mené d'autres journées d'études ont eu lieu depuis en 2016 notamment en partenariat avec l'ENSIB et donc c'est une journée qu'on peut réécouter sur le site de l'ENSIB en 2019 aussi la langue était un petit peu spéciale puisque c'était consacré aux dessins originaux et fonds d'archives donc documents un petit peu en marge si je puis dire des plans de conservation partagés mais quand même toujours cette réflexion qu'on ne cesse de mener avec l'or joyeuse sur cette conservation du patrimoine pour la jeunesse le public potentiel il est là il existe il est large ce qui signifie que les institutions nationales ne sont pas forcément suffisantes j'en cite trois grandes au niveau national donc la bibliothèque nationale de France bien sûr la médiathèque François Stagand et son fonds patrimonial de l'or joyeuse un petit peu hors jeunesse même s'il y a évidemment énormément de connexions la cité internationale de la bande dessinée et de l'image qui seraient ces trois grandes institutions plus d'autres centres spécialisés finalement qui ont vu le jour quand même un petit peu partout là aussi j'en cite quelques-uns la bibliothèque Robinson à Arras le centre Patrice Wolf à Tours le centre Bermont-Bocchi à Nantes qui sont des centres de ressources parfois issus de dons de critiques ou de gens qui ont travaillé dans leur vie professionnelle sur cette production jeunesse et qui ont le souhait en tout cas de donner accès au plus grand nombre à ces ouvrages voilà ces institutions ne suffisent pas forcément d'une part parce que le dépôt légal peut avoir des lacunes normalement dans la production récente on a à peu près l'essentiel mais quand même c'est parfois difficile et parfois il manque des choses et puis en dehors des chercheurs qui peuvent aller à la BNF pour travailler il y a quand même d'autres publics potentiels pour lesquels il y aurait une logique de proximité qui est assez évidente et puis je pense aussi que ce niveau régional il est pertinent aussi parce qu'il permet finalement un travail de concertation et de travail en réseau finalement qui est animé par les structures régionales pour le livre qui ont différents noms dans les différentes régions mais qui ont évidemment un rôle central dans cette perspective je vous donne ici mais je ne veux pas prendre trop de temps une définition un petit peu large un plan de conservation partagé pour la jeunesse qui vise à créer pour le public régional un gisement documentaire accessible vous voyez qu'on précise toujours ça et à maintenir l'intégrité physique il permet en même temps l'élimination rationnelle de collections pour des équipements confrontés aux contraintes d'espace et je pense que les contraintes d'espace vont être de plus en plus fortes dans les années qui nous attendent et sans doute avec des contraintes supplémentaires de coûts de stockage qui vont être sans doute importantes ils visent à permettre aux établissements de désherber de façon cohérente en acquérant une meilleure connaissance des collections pour la jeunesse existant sur leur territoire cette définition vous la retrouvez dans un document qui est un guide qui a été publié je crois en 2013 par la file et le ministère de la culture qui reprend un petit peu les grandes étapes méthodologiques si vous voulez de construction de ces plans je ne vais pas du tout m'étendre dessus mais je vous renvoie au site de la file qui a une boîte à outils sur laquelle vous pouvez retrouver ces différents documents de méthode en tout cas de montage de ces plans et puis je vous ai montré là aussi une carte finalement qui date de 2013 donc qui n'est pas tout à fait satisfaisante mais je ne pense pas que d'autres plans aient été formalisés depuis surtout qu'il y a une carte qui s'appuie sur les anciennes régions vous voyez donc les plans du plus ancien celui de Provence à la Côte d'Azur en 2003 et puis jusqu'au plus récent qui devait être celui d'Île-de-France voilà vous voyez que la carte n'est pas complète il y a beaucoup de trous et en fonction des fusions éventuelles de différentes régions il y a eu aussi tout un tas de mouvements les agences qui se sont enfin les structures régionales qui ont pu être fusionnées certaines ont été supprimées donc je pense que ça les a aussi beaucoup occupées ces dernières années donc un impact sans doute assez important sur ces plans parfois les plans se sont étendus à la nouvelle grande région mais pas toujours c'est pas si simple pour le coup de mener et d'étendre ce travail peut-être je vais dire en quelques mots et là je vous donne quelques exemples en fait de 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 thématiques ou de de support ou d'axes en tout cas de conservation qui ont été choisis l'idée de ces plans très rapidement et très grossièrement puisque chaque région a un fonctionnement un petit peu particulier étant que donc la structure régionale pour le livre fait le travail de concertation des bibliothèques déclarent qu'elles peuvent donner des livres issus de leur désherbage d'autres se portent volontaires pour être des pôles de conservation et l'idée c'est de faire des échanges entre ces différents entre ces différentes bibliothèques au moment du désherbage la question de la logistique étant non négligeable elle est cette question là est souvent portée par les bibliothèques départementales mais pas toujours ou par les structures régionales donc il y a pour le coup alors je vous en parle pas très directement mais des questions très très pratiques de gestion de carton de stockage de carton de transfert de carton de transfert de liste de signalement après dans le catalogue je passe très vite et tout ça étant reposant aussi sur un portage juridique qui est souvent assuré par la structure régionale pour le livre donc c'est vraiment un pivot extrêmement important puisque à chaque fois qu'il y a ces mouvements de collection il faut qu'il y ait des conventionnements où on définit le statut est-ce que c'est un don est-ce que c'est un dépôt et pour que justement ça fonctionne pas seulement sur les bonnes volontés de telle personne qui après va partir à la retraite mais que ce soit les établissements qui soient impliqués et qu'on installe les choses de façon le plus pérenne possible mais c'est évidemment extrêmement compliqué et difficile à animer sur le temps long là je vous ai mis juste quelques exemples d'axes qui sont portés par quelques bibliothèques l'idée étant quand même que ça repose sur le volontariat c'est-à-dire que chaque bibliothèque va se positionner sur quelque chose qui l'intéresse plus particulièrement ça peut être une thématique ça peut être un genre ça peut être un éditeur qui par exemple est installé sur tel territoire et du coup on va s'attacher un éditeur ou un illustrateur d'ailleurs qui va être et on va s'attacher à conserver l'ensemble de sa production ça peut être une collection ça peut être en lien avec un salon du livre ou un festival du territoire où là aussi on va proposer cet axe de conservation donc évidemment l'intérêt du volontariat c'est que chacun peut faire un petit peu ce qu'il a envie de faire la difficulté c'est qu'évidemment il y a des trous puisqu'il y a des choses que tout le monde va avoir envie de garder ou au contraire des choses un peu plus compliquées les périodiques les documentaires d'excès audiovisuel multimédia jeux vidéo il y a tout le problème du support et de la conservation de l'appareil de lecture lui-même évidemment il y a ce que les bibliothèques n'avaient pas déjà dans leur collection par définition ou n'aiment pas trop conserver à titre d'exemple finalement dans les années 80 quand on a fait beaucoup de désavage tout le monde a jeté Disney et tout le monde a conservé les éditions du sourire qui mort par exemple donc c'est bien pour les bibliothèques et pour la postérité et en même temps ça ne rend pas complètement compte non plus des lectures réelles des enfants et ça je pense que c'est quelque chose aussi auquel il faut être attentif parce que si on pense qu'on accumule aujourd'hui du matériau pour les chercheurs de demain il faut qu'ils puissent avoir une idée de alors évidemment il y aura toujours la BNF qui a normalement tout mais quand même quid de qui est diffusé à 40 millions d'exemplaires mais que depuis les années 50 mais que évidemment les bibliothécaires n'aiment pas beaucoup Noël Ballet rappelait aussi finalement que depuis quelques années vous connaissez peut-être ce baromètre des prêts qui est publié par le ministère de la culture dans lequel on voit chaque année quels sont les titres qui sortent le plus dans un échantillon représentatif de 150 bibliothèques et depuis que le baromètre existe donc peut-être 7 ans 8 ans maintenant tous les ans sur les 100 premiers titres jeunesse qui sont les plus empruntés il y en a 90 qui sont des Max et Lily donc qu'est-ce qu'on fait de Max et Lily si les enfants les aiment tellement et c'est très bien Max et Lily donc voilà quelle place on fait à ces livres en l'occurrence ceux-là sont bien représentés en bibliothèque mais on pourrait pas enfin un chercheur qui travaillerait sur les années 2020 il pourrait pas passer à côté du phénomène manga par exemple que tous les enfants lisent de 6 à 18 enfin à 35 ans ou à plus voilà donc il y a des choses comme ça qu'il faut faire attention de ne pas perdre d'une certaine façon si on veut se poser dans cette logique historique sociologique en termes de valorisation là encore je veux pas avancer par rapport à ce qui va être dit et évoqué beaucoup plus largement cet après-midi simplement rappeler que ces plans de conservation partagés régionaux là encore il s'agit pas uniquement d'organiser cette partie logistique très ingrate de déplacement de carton de signalement etc mais aussi justement de les mettre en valeur par des opérations qui ont une visibilité exactement comme dans la perspective de ce qu'on fait aujourd'hui donc là je vous montre quelques exemples de choses qui ont eu lieu dans le passé souvent ce qui existe ce sont des expositions itinérantes il y avait eu par exemple des histoires plein les tiroirs en Bourgogne les expéditions imaginaires à Marseille en 2013 ici en Midi-Pyrénées il y avait autrefois un cycle qui s'appelait Chemin Faisant où là on était plus me semble-t-il sur le fait d'inviter des auteurs ou des créateurs au sens large ou des éditeurs et puis je crois qu'elles n'existent plus sous cette forme mais on est évidemment perpétuellement en train d'inventer de nouvelles choses je vous montre deux autres exemples un petit peu plus récents en 2015-2016 je suis à l'envers chronologiquement en Normandie en Haute-Normandie le livre Genèse dans tous ses états donc là aussi il y avait l'idée d'un alors les collections n'étaient pas itinérantes puisque chaque bibliothèque de conservation montrait les axes de son pôle notamment par l'intermédiaire de cette espèce de module en carton qui était commun en fait à tous les lieux et que chacun pouvait customiser et qui permettait d'exposer en fait tout simplement et de matérialiser donc de mettre en scène ce patrimoine c'est quand même une des difficultés enfin en tout cas un des enjeux de cette valorisation avec toute une série d'interventions d'ateliers à différents endroits où toujours dans cette perspective de mise en espace là on était en Bourgogne en 2015-2017 là aussi une exposition itinérante mais vous voyez avec cette espèce de module assez gros pour le coup et donc ils avaient choisi en fait le thème de la cabane ça s'appelait à l'abri je lis finalement cette espèce de lieu puisqu'on Michel Petit dit que le livre et la lecture c'est un lieu donc finalement voilà on peut rentrer par une petite porte on peut rentrer par une autre on peut donc là encore ce module qui avait été créé par un artiste qui avait fait l'objet aussi de travaux avec un lycée professionnel me semble-t-il pour sa réalisation permettait cette mise en scène et d'offrir cette perspective je voudrais juste citer aussi très rapidement en termes de médiation alors c'est un petit peu différent là c'est pas en direction du grand public mais plutôt en direction des professionnels parce que finalement ces efforts de formation aussi ils doivent être éternairement renouvelés donc là je vous montre juste quelques exemples comme je suis magnanime je commence par mes concurrents Lecture Jeunesse je crois vient de publier son dernier numéro de la revue Lecture Jeunesse qui s'appelle les classiques font-ils toujours kiffer et je crois que cet après-midi même ils ont une petite visioconférence sur cette thématique l'école du livre de jeunesse de Montreuil propose aussi évidemment depuis de nombreuses années des formations et donc j'en cite une une histoire de l'album moderne animée par Loïc Boyer alors je ne sais plus quand on sait mais il vous le redira voilà donc évidemment cette problématique elle est toujours là au Centre National de la littérature pour la jeunesse aussi c'est une problématique très ancienne au départ on était plutôt sur des questions justement de conservation de désherbage après on a fait des stages je vous en ai mis quelques-uns là mais simplement pour mémoire plutôt plus large sur le patrimoine de jeunesse en général après on a fait des tentatives un petit peu thématiques on avait proposé quelque chose sur les artistes russes alors évidemment c'était l'année du confinement donc on n'a pas réussi à le faire on a fait l'Amérique en héritage donc toujours en partenariat avec la médiathèque François Sagan et le fonds patrimonial de leur joyeuse et puis on continue à explorer inlassablement ce n'est pas forcément les stages qui rencontrent le plus de succès en termes de nombre de stagiaires mais ça nous semble évidemment toujours important il y aura une session là bientôt qui s'appelle jouer avec le patrimoine qui est une formation à distance pour le coup sur certains outils notamment numériques notamment des applications qui sont créées par la BNF pour lesquelles on invite tout le monde tout le monde tout le monde est invité à s'approprier donc voilà quelques exemples rapides ou encore un stage consacré plutôt au thème des expositions qui sera animé par Hélène Vallotto à la fin de l'année et l'année prochaine les classiques de l'album c'est Livre à ne pas jeter on a longuement réfléchi à ce titre ah oui mais est-ce que classique c'est pas trop ambigu ah oui mais Adam ne pas jeter est-ce que c'est pas trop fort bon finalement on a gardé ça je vous parle pas des applications BNF je vous laisse simplement pour conclure voilà puisque on était toujours avec une comptine vous avez remarqué que j'avais laissé de côté le côté patrimoine ententu alors je voulais juste revenir je vous laisse un quiz pour finir pendant que je vais laisser la parole à ma collègue Louisa Torres du département de la coopération de la BNF pour trouver à partir d'images de Gallica une petite illustration d'une autre comptine qui va là encore nous accompagner dans cette forêt et dans cette belle production pour la jeunesse je vous remercie de votre attention et dans cette forêt c'est tout la première c'est tout et là la première c'est tout c'est tout